oui bonjour tout le monde bonjour bonjour réveille toi bonjour tout le monde bonjour la famille bonjour à ceux qui arrivent on tapote on partage on tapote on partage bonjour à tous tapotons et partage on tapote on partage bonjour à tous tapotons et partage comme vous le voyez poser vos questions le live sera bien sûr en replay sur youtube les reines esther donc et comme c'est écrit tapotons le live donc faisons le tapotons le live moi je vois 0 j'aime c'est à dire qu'il ya zéro personne qui tapote donc voilà voilà je vois si j'aime parce que j'ai un tapoté dans tous les autres qui sont là personne ne tapote non c'est pas normal à 12 personnes et personne tapote la famille on peut faire ça ceux qui peuvent tapoter bien sûr mais tout le monde peut tapoter moi je suis en train de tapoter en place en train de tapoter donc vous aussi tapoter le live tapoter le live on pose des questions on est sur des questions sur des réponses après vous pouvez aussi avoir des réponses au lieu de questions donc si vous avez des réponses et donner vos réponses vous avez question vous venez donner vos questions et on partage en famille quand on réveille bonjour dans la parole bonjour comment tu vas ça va tranquille ouais tranquille j'étais en train de suivre les live de réécouter les live à une passée j'ai plein de questions mais bon après on va bien commencer c'est bien comment ça va non mais on commence par les questions 300 donc on finit d'abord 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 moi j'étais moi j'étais en train d'écouter le live le live sur les l'homme etc sur ce qu'on avait fait sur jésus la vie éternelle et puis dans la suite tapoter l'écran du téléphone la famille là où c'est marqué le sujet la bienvenue sur le live là c'est écrit l'autre à 5,5 live pour répondre à vos questions alors s'il vous plaît tapoter le live sinon il n'y a pas d'intérêt en fait à répondre aux questions si les gens ne tapotent pas non plus et profiter pour profiter pour poser vos questions parce que vous il ne faut pas venir poser les questions qui n'ont rien à voir avec un sujet par exemple un thème quand il ya un thème qui est mis il faut respecter ce thème là aujourd'hui c'est juste poser vos questions ça veut dire venez avec vos questions là vos nombreuses questions là venez avec poser ça maintenant n'attendez pas quand on va mettre un thème et là vous allez venir maintenant avec vos questions qui n'a rien à voir avec en fait le thème donc c'est le moment de poser vos questions comme vous voyez que c'est marqué poser vos questions poser vos questions après vos questions doit aussi être vos questions doit rester aussi polies que ça ne rentre pas non plus dans la vie privée des uns des autres mais posez vos questions voilà la famille deux mille bonjour au lip s alors ma question c'est en plus d'abord tu le lèves un peu et il y a quelqu'un qui est monté avant toi d'accord on va essayer de respecter aussi l'ordre d'arrivée sinon ça sera pas juste oui on tapote et après on va commencer par sfr à moins qu'elle veut que elle veut te laisser poser ta question mais sinon tapotons le live un peu la famille s'il vous plaît bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver donc on vous écoute vous inquiétez pas sfr si tu étais arrivé avant soit tu peux commencer la question et puis ou alors tu laisses à on y baisse en fait commencer à poser sa question sfr ok sfr est peut-être prise on t'écoute en ibis donc tu peux alors je disais ce que demain c'est le carrément carrément c'est ça non c'est quoi carrément le jeune catholique c'est ça oui mais c'est simple à c'est ça du coup j'aimerais savoir si vous savez un peu sur le carrément parce que je suis évangéliste du coup j'ai jamais jeûné mais je veux jeûner pendant deux semaines enfin du coup je demande si pour les gens évangélistes s'ils peuvent faire le carrément si tu es évangélique c'est à dire tu fais partie des églises de réveil c'est ça en fait je viens de la guyane je viens d'un département français et depuis que j'ai quitté la guyane j'ai plus pu a été à l'église mais quand même je suis à la maison j'ai pris tu vois voilà quoi je vais payer ok mais si tu es si tu es évangélique et non catholique toi tu ne fais pas le carrément le carrément c'est un temps de jeûne pour les catholiques ah pour les catholiques d'accord je ne savais pas oui d'accord mais voilà c'était juste ça ma question tu étais catholique avant non évangéliste je suis évangéliste mais pourquoi en fait tu voulais faire le carrément on vous a demandé ça dans les assemblées ben moi comme j'allais à l'église avant je faisais que des jeunes des trucs de deux semaines une semaine tu vois du coup comme j'ai vu qu'il y a le carrément qui va être demain je me suis dit que pourquoi pas faire le carrément comme le catholique mais je n'ai pas posé la question à qui que ce soit pour savoir si c'est bon pour les évangélistes aussi tu vois je voulais juste suivre comme ça et rester dans la prière en même temps faire le carrément d'accord bonjour Bess bonjour tout le monde bonjour bonjour Bess excuse moi je vais te répondre si Réveil le permet oui bien sûr Bess ce que tu es en train de dire c'est comme si que tu veux faire le ramadan tout en étant évangélique tu connais le ramadan ? allo ? allo c'est à moi tu parles ? oui oui c'est à toi que je parle ah d'accord désolé oui tu disais quoi ? en fait tu es en train de c'est comme si tu tu connais le ramadan tu sais c'est quoi le ramadan ? oui c'est pour les musulmans non ? voilà c'est comme si tu étais en train de dire que toi tu veux faire le ramadan tout en étant euh évangélique sans être musulmane ce n'est pas euh les mêmes lignes directrices ce n'est pas le la même foi et ce sont pas les mêmes comment dire je dirais même que c'est pas le même Dieu enfin c'est pas la même manière de prier donc euh si toi tu veux faire ton jeûne à part pendant que les gens font le carême tu peux te préparer et faire ton jeûne mais ne te base pas sur le jeûne des catholiques d'accord réveil je te redonne la parole ok merci si non mais moi c'est bon hein je lui avais je lui avais répondu en lui disant que ok merci à vous si elle dit qu'elle ne fait pas le carême de rien ok après pour euh bon là moi je vais aller euh autre part non je vais garder ce que je veux dire là je voulais dire en fait que on ne se lève pas comme ça pour décider de jeûner mais bon je vais garder ça pour moi donc bonjour la famille SFR non mais il faut t'exprimer je lève ça oui Tata oui on t'écoute ah ah j'ai trois questions après je reviendrai pour les autres je pose d'abord les trois questions la première question c'est celle-ci euh j'ai écouté le live sur les le le la différence entre le spirituel le réel et puis le le virtuel et en écoutant en écoutant tout ce que tout ce qui a été dit j'ai soulevé dans ma tête tout le mieux je ne sais pas si j'ai déjà dit dans mon coeur trois questions parce que si j'ai bien compris c'est que euh le réel le réel peut être faux comme vrai le spirituel peut être faux comme vrai le 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 comment on dit nous seigneur j'ai oublié hein j'ai mon cahier à côté de moi mais dans tous les cas dans la différence là Il y a le faux et puis il y a le vrai. Maintenant, on ne peut pas distinguer le faux du vrai tant qu'on n'est pas dans une certaine dimension. Maintenant, c'est tant qu'on n'est pas dans une certaine dimension. C'est là que je n'ai pas bien compris. Pourquoi il faut absolument être dans une autre dimension? Pourquoi je veux dire dimension? C'est dit qu'avancer spirituellement ou bien, je ne sais pas, c'est quel mot je vais employer. Si je vais parler d'élévation, bien quoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, à quel niveau on peut percevoir et distinguer ce qui est faux du vrai? Puisque le monde, là où nous vivons, dans le cycle des bovins, puis c'est dedans qu'on vit. Tout est faux. Et puis toute vérité du cycle des bovins est fausse. Donc, je ne sais pas. On distingue le faux du vrai comment? Bon, après, on a donné l'exemple dans le live de la pomme sans sans pépins. Et bon, chacun a essayé, tant bien que mal, de répondre à la question, de savoir comment on reconnaît la fausse pomme de la vraie pomme. Comment on distingue? Vraiment, il y a eu beaucoup de flou dans ma tête. J'ai pas, j'ai écouté, j'ai essayé de comprendre. Mais c'est pas, c'est même pas clair, mais alors pas du tout. Au contraire, ça a semé la confusion dans mon cœur, dans ma tête. J'ai dit, mais on est où? Donc, tonton réveille. Pardon, il faut clarifier ce point-là dans ma tête parce que là, je suis perdu absolument. Là, c'est ma première question. Et c'est pas si j'attends que tu répondes ou bien j'enchaîne avec la seconde. Oui, on va faire d'abord question par question. D'accord. On va traiter cette première question. En fait, le souci, c'est quoi? C'est que la notion du réel, du naturel, du spirituel peut être distincte selon le système dans lequel vous êtes. Ce qui est réel pour le système de conscience ne l'est pas forcément pour le système des ovins. Tout comme ce qui est naturel, tout comme ce qui est spirituel. Et justement, ta question, en fait, au contraire, elle est normale. Parce que comment justement savoir ce qui est réel? Ça veut dire comment savoir dans quel type de réalité on est, dans quel type de naturel on est, dans quel type de spirituel on est par rapport à ces différents systèmes. En réalité, t'aimerais savoir comment distinguer les deux systèmes. Ce qu'il faut savoir, c'est que, de base déjà, tout ce qui concerne le système des bovins, c'est les choses de la conscience. Ce sont les choses de la conscience. Et bien sûr, de l'inconscient. Ce sont des choses de la conscience et de l'inconscient. Tout ce qui concerne les choses au vin, c'est-à-dire les choses naturelles, c'est la vraie création. C'est tout ce qui concerne les choses de l'âme et de l'esprit. Ça veut dire qu'en fait, en réalité, ce n'est qu'en distinguant les fruits des deux aspects, c'est-à-dire les fruits d'une conscience et les fruits d'un inconscient, et de l'autre côté, les fruits d'une âme et les fruits d'un esprit, que vous pouvez savoir, en réalité, de quoi il est question. Parce qu'on reconnaît toujours un arbre à son fruit. Quand l'arbre est de la conscience et de l'inconscient, le fruit sera de la conscience et de l'inconscient. Quand l'arbre, c'est de l'âme et de l'esprit, les fruits seront de l'âme et de l'esprit. Donc, tu vois, tout dépend du fruit. Mais maintenant, comment reconnaître le fruit ? C'est là où maintenant, ça commence à devenir, en fait, un peu plus subtil. Comment reconnaître, en fait, le fruit de l'inconscient et comment reconnaître le fruit de l'âme ? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'âme, c'est la vie. L'âme, c'est la lumière véritable. C'est-à-dire, les petites âmes que vous avez, c'est une petite lumière, c'est une petite part de la lumière véritable. C'est-à-dire, la lumière, c'est quoi ? La lumière, c'est le jour. Ça veut dire que l'âme que vous avez, je parle de votre âme spirituelle, je ne parle pas de votre âme physique, votre âme naturelle. Ça, on avait vu, en fait, ces différences-là. Je parle de votre âme spirituelle. Spirituelle pour les ovins, pas spirituelle pour les bovins. Je parle de votre âme spirituelle dans le système de ovins. Cette âme-là, c'est une petite lumière, c'est-à-dire, c'est un petit jour en vous. Un tout petit aspect du jour en vous. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, de l'autre côté, la conscience n'est pas un petit jour en vous. La conscience, c'est une petite information en vous. Ce n'est pas la même chose. Ça, vous devez comprendre ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quelqu'un qui suit les choses de la conscience vit dans le monde des informations. Et donc, cette personne vit dans un monde qui n'existe pas. parce que les informations, c'est quoi ? Les informations, c'est le vide. Les informations, c'est le vide. Mais maintenant, quand ces informations reçoivent de l'énergie, c'est là où vous allez pouvoir les appeler des consciences. Et quand leur spin est plein ou demi-plein, ils seront soit matière, soit lumière. Mais en réalité, eh bien, de base, ça n'existe pas. C'est présent, mais ce n'est pas vivant. Pourquoi ce n'est pas vivant ? Mais parce qu'il n'y a pas la vie dedans. Donc, tout ce qui concerne le monde des informations est présent, mais non vivant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on vous parle de spiritualité dans le système de conscience, c'est une spiritualité qui est présente, mais pas vivante. Quand on vous parle de naturel, c'est un naturel qui est présent, mais pas vivant. Quand on vous parle, en fait, de réel, c'est un réel qui est présent, mais pas vivant. Ça veut dire qu'en fait, ce qui distingue principalement, c'est la notion de vie et la notion de mort. Tu vois ? Donc, dès que tu comprends ça, ça veut dire que tout tourne autour de ça. Qu'est-ce qui est vivant et qu'est-ce qui ne l'est pas ? Maintenant, tu vas me dire, mais comment savoir ce qui est vivant et ce qui ne l'est pas ? Mais en fait, ce n'est pas si compliqué que ça. Tu prends par exemple les ordinateurs. Les ordinateurs ou les applications. Tu prends par exemple les applications. Elles sont présentes, mais elles ne sont pas vivantes. La preuve, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit que l'application a en elle une intelligence artificielle. Ce qui est artificiel n'est pas vrai n'est pas vrai n'est pas vrai vu que c'est un artifice. Donc, ici, vous comprenez bien un exemple. Eh bien, ça vous prouve que ça, ça vient de la conscience parce que ce n'est pas vrai. C'est artificiel. Donc, c'est mensonger. Donc, c'est une intelligence qui est mensongère. Parce que ce qui est artificiel n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai est mensonger. donc, les intelligences artificielles sont mensongères. Ce sont des intelligences mensongères. Et vous voyez bien que ces intelligences artificielles s'opposent aux intelligences humaines qui, elles, sont, ben, vraies. Parce que à l'intérieur de l'esprit de l'homme, il y a l'intelligence. Donc, vous voyez, au niveau des intelligences, vous voyez bien que l'intelligence artificielle est faux, artificielle, et l'intelligence humaine est vraie. Pourquoi? Parce que l'intelligence humaine habite à l'intérieur de l'esprit humain et l'esprit humain habite à l'intérieur de l'âme humaine. Alors que les intelligences artificielles se trouvent dans les consciences et dans les inconscients. Donc, vous voyez, ils sont de l'autre côté. Donc, rien que là, à ce niveau-là, tu peux reconnaître justement ce qui est. C'est-à-dire quand on te parle, quand dans le système des consciences on te dit que telle chose en fait est spirituelle, sache que c'est un spirituel qui n'a pas de vie. Quand on te dit que telle chose est naturelle, c'est un naturel qui n'a pas de vie. Telle chose en fait est réel, c'est un réel qui n'a pas de vie. Ça veut dire que c'est un faux réel, un faux naturel, un faux spirituel. C'est un réel fictif, virtuel, artificiel. c'est un naturel fictif, virtuel, artificiel. Et c'est un spirituel fictif, virtuel, artificiel. Le réel fictif, eh bien, ce sont les hologrammes. Les hologrammes ont l'air réel, mais c'est fictif. C'est artificiel. Le naturel fictif, artificiel, eh bien, ce sont les pommes qui en réalité n'ont pas de semences. Elles ont bel et bien un corps semblable à la nature, mais elles n'ont pas de semences. Et du coup, elles ne peuvent pas se reproduire parce qu'elles ne sont pas naturelles. Elles sont fictives. Et parce qu'elles sont fictives, il n'y a pas de vie en elles. Comme il n'y a pas de vie en elles, elles ne peuvent pas elles-mêmes reproduire la vie. Un exemple de spirituel fictif, eh bien, c'est les choses que vous connaissez comme étant, en fait, les ondes électromagnétiques. Ce sont des choses qui ne sont pas, qui sont fictives. Ce sont des lumières qui n'existent pas. Elles sont présentes, mais elles n'existent pas. La plupart des lumières dans le système de Gauvin vous parlent, ça n'existe pas. Ce sont des choses qui sont présentes, que vous utilisez, dont vous utilisez leurs énergies, mais elles n'existent pas. Elles n'ont pas de vie en fait. Donc, elles vous apportent une énergie, mais pas de vie. C'est-à-dire, ce sont des faux esprits. Ce ne sont pas des vrais esprits. Ce sont des esprits fictifs. Donc, en réalité, elles vont vous emmener une animation, mais c'est une animation limitée. Donc, elles seront elles-mêmes obligées d'être renouvelées. Alors que l'esprit, lui, il se renouvelle en lui-même. Vous voyez la différence ? Alors qu'eux, ils ont besoin d'une source. Et eux, ils ont toujours besoin de sources naturelles. Pardon, TikTok a envoyé un message pour dire que le live a été restreint. Donc, si jamais ça coupe, je relance. Je ne sais pas. En tout cas, c'est mis un gros message que le live en fait est restreint. Parce que c'est pas qu'en temps au jeu ne sais pas quoi. parce qu'on est en train de toucher. Tapoter. On est en train de toucher à eux. Donc, vous comprenez quand vous posez des questions comme ça, vous devez tapoter. Il faut beaucoup tapoter. Tapoter. Si ça coupe, je relance. J'espère qu'ils vont insister aussi. Là, il n'y a pas de là. On n'est pas dans les tapoter. Le live. On est à 10 000. On est à 10 000 neuf. Et ça ne bouge pas parce que les gens ne tapotent pas alors qu'on dit des choses. Alors que ce sont des choses profondes en fait. Ce sont les secrets du système qui sont en train d'être dites mais vous tapotez pas. Vous voulez les secrets mais vous ne tapotez pas. Vous pensez que les secrets là, ça s'obtient aussi facilement? Vous pensez que quand vous balancez des secrets des égrégores quand vous dites qu'ils sont présents mais qu'ils n'existent pas alors qu'eux veulent faire comprendre qu'ils existent. Vous pensez que c'est acceptable? Bien sûr que non. Non, vous devez tapoter pour que justement qu'eux aussi comprennent qu'il y a des gens vivants qui sont là et qui veulent connaître en fait des choses. et ils sont dans le devoir de laisser les personnes connaître. Vous comprenez? Donc vous devez aussi savoir prendre de l'autorité sur les choses. Donc voilà déjà en fait pour cet aspect là. Donc voilà un peu comment tu peux comprendre. c'est dans la notion de vie ou d'absence de vie. C'est dans la notion de fictif ou de vraiment réel d'existant d'existant. Et vous le voyez à travers en fait l'intelligence. Vous avez une intelligence qui est réelle qui est vraie parce que le mot réel les gens peuvent être un peu confus. Vous avez une intelligence qui est vraie mais vous avez aussi une intelligence qui est artificielle. ça c'est rien qu'au niveau de l'homme. Là je vous parle même pas des choses des Christ des choses du divin etc. Là c'est uniquement au niveau de l'homme. Donc vous voyez déjà cette différence là. C'est pour ça que l'intelligence artificielle s'oppose à l'intelligence humaine. Parce que l'intelligence humaine elle est vraie. Mais l'intelligence artificielle elle est artificielle elle est fictive. Mais c'est pas parce qu'elle est fictive qu'elle n'est pas présente. Et c'est pas parce que elle est fictive qu'elle ne manifeste pas des formes de vie. C'est ça ce que vous devez comprendre. Il y a des formes de vie qui ne sont pas vivantes. C'est ça le monde des informations. Les informations sont des formes de vie non vivantes. C'est-à-dire des formes d'êtres non vivants. Et ils agissent. Ils agissent dans vos vies de tous les jours. Ils ont vraiment restreint le live que ce soit en fait pour toi et tout ça c'est clair et net qu'on n'est même pas visible. Donc voilà. Mais ça fait un moment qu'ils ont bloqué. Ils ont bloqué parce que les choses qu'on dit. Au contraire. Si ce qu'on disait en fait ne dérangeait pas ce ne serait pas bloqué. Donc voilà un peu ta première question. c'est fait. Tu es là et c'est fait. Je vais le laisser comme ça il ne faut pas ils vont couper ils vont couper le live là. C'est bon. Avons avons il va poser une autre question. Peut-être qu'il faut juste qu'il ne rentre pas trop à l'intérieur et comme ça il faut qu'il rentre parce que j'ai écouté le live et puis je n'ai pas compris en fait. Là maintenant il a expliqué c'est clair j'ai bien compris maintenant les tenants et les aboutissants. Donc maintenant je ne vais pas dire que je suis une experte mais au moins dans ma position de novice je pourrais quand même essayer de distinguer quelque chose en tout cas. Et puis ça m'a envoyé vers d'autres notions des doutes que j'avais ça a tout éclairci en fait. Voilà c'est pour ça ce genre de choses on les voit plus dans les lives en fait privés parce que c'est 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 compliqué en fait de les mettre comme ça en fait en live en live publique. Je vais envoyer le reste là-bas en live privé. C'est bon. Merci beaucoup t'entends tu as bien répondu. Tu peux poser les autres questions si jamais bon après maintenant c'est à moi de voir un peu le niveau de profondeur dans lequel je rentre si jamais c'est trop profond là j'attendais pour préciser en live privé mais sinon je pourrais répondre déjà en surface. D'accord Danton c'est par rapport au système virtuel réel virtuel la question que je vais poser là maintenant concerne le système virtuel en écoutant j'ai pas retenu grandes choses par rapport au système virtuel mais il y a quelque chose qui a attiré mon attention c'est le fait que le virtuel c'est nous qui devons le créer voilà c'est ce que j'ai compris si je me trompe je m'arrête le virtuel c'est nous qui devons le créer et puis selon ce que j'ai compris c'est que et appeler virtuel toute relation ou bien toute conversation qu'on peut avoir avec des personnes qu'on ne voit pas des personnes ou bien je sais pas comment je vais appeler ça parce que ça peut ça peut ne même pas être des personnes ça peut être juste une intelligence une intelligence artificielle on sait même pas si ce sont des personnes ou pas en fait mais la relation qu'on va créer avec ces personnes là ça sera virtuel mais c'est parce que nous on va créer ces relations là donc ça veut dire que toute virtualité naît de nous comment dirais-je personne naturelle en fait si j'ai bien compris ok non tu as pas bien compris j'ai pas bien compris ah bah là voilà bon je vais je vais je vais je comprends ce que tu ce que tu es en train de souligner c'est qu'en fait la confusion en fait est à quel niveau c'est que c'est pas ce que l'homme crée qui est forcément virtuel c'est la source à travers laquelle l'homme crée la chose je te donne un exemple si tu utilises ton imagination pour créer quelque chose ça c'est virtuel si tu utilises en fait parce que l'imagination découle du cycle de la sorcellerie de la magie donc le cycle des consciences ce que tu crées est virtuel mais si tu utilises en fait ta pensée pour créer quelque chose ce que tu crées est réel n'est pas virtuel maintenant en fait le vrai problème c'est comment distinguer l'usage de l'imagination de l'usage de la pensée la pensée ne vient pas du cycle de l'imagination et c'est ça le problème c'est que les gens quand ils sont en train d'imaginer ils se confondent et ils pensent qu'ils sont en train de penser c'est à dire ils se trompent eux-mêmes l'imagination n'est pas la pensée la pensée c'est quelque chose qui est vrai donc la pensée je te donne un exemple tu as vécu il y a 5 ans dans un village et aujourd'hui tu penses à ce que tu as vécu il y a 5 ans dans ce village ce que tu as vécu tu l'as réellement vécu donc tu as pensé là c'est que tu es retourné dans la mémoire de ce que tu as vécu c'est à dire que tu es retourné dans le temps et tu t'es souvenu de ce qui s'est passé c'est à dire tu as remis à l'actualité ce que tu as vécu ça c'est à penser mais par contre si jamais tu es là et que tu imagines que si il y a 5 ans tu avais accepté d'écouter Mamadou et que tu étais parti dans le village avec Mamadou tu aurais pu vivre telle, 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 telle chose ça c'est ton imagination donc pour toi tu es en train de penser mais l'une de ces pensées concerne une chose de vrai de réel et l'autre concerne quelque chose de fictif de virtuel dit réel donc tu vois les deux tu as l'impression que ce sont des pensées mais en fait non il y en a une qui est de la pensée et l'autre c'est de l'imagination bon là j'ai donné vraiment un exemple terre à terre pour que la distinction entre pensée et imagination soit un peu claire mais maintenant je vais rentrer dans une sphère spirituelle parce que c'est ça qui pose le plus de problèmes aux gens c'est que quand les gens sont en train d'imaginer je te donne un exemple tu imagines une représentation artistique et tu vas reproduire cette représentation artistique ça c'est de l'imagination pourquoi parce que tu es parti chercher ça dans les mondes subtils dans les dimensions oniriques et ce sont des consciences mentales qui t'ont transmise ces informations et tu les as reproduits c'est ça l'art c'est pour ça que l'art est lié avec le corps éthérique corps éthérique qui est le premier niveau de la dimension moléculaire la dimension onirique là où il y a les consciences mentales qui sont là-bas et beaucoup d'artistes vont récupérer les choses là-bas et les ramènent dans l'incarner soit sous forme de dessin soit sous forme de vidéo soit sous forme en fait de sculpture c'est ça en fait les arts que vous connaissez ce sont des choses imaginaires des choses du monde des consciences qui sont mis pareil ce que vous voyez à la télé etc ce sont des choses du monde de conscience c'est pour ça que lorsque quelqu'un est en train de regarder ça la personne enregistre ces choses dans son âme parce que les yeux c'est la porte de l'âme et ensuite elle va lui donner une apparence quand cette personne sera en train de dormir dans le monde onirique et c'est comme ça qu'il va y avoir la création c'est de ça dont tu parlais tout à l'heure où quelqu'un peut créer quelque chose après dans le monde onirique mais c'est parce qu'il avait enregistré des informations parce qu'une image est une information une vidéo est une information des écrits sont des informations donc quand vous enregistrez ça ensuite vous allez les retransmettre dans le monde monérique pourquoi ? parce que c'est leur monde dont vous les créez là-bas en fait mais pour ça il fallait que ça passe à travers vous donc c'est vous qui allez redonner en fait de la vie à ces êtres-là mais dans des dimensions avec des supports dans une matrice qui est la leur et c'est ça les dimensions en fait onirique donc tu vois là c'est de la création mais c'est une création imaginaire et qui est dans son dans son système bon maintenant si les frontières s'enlèvent et que ces créations qui sont dans le monde onirique arrivent dans le monde de la troisième dimension le monde incarné là maintenant vous avez en fait ces êtres-là qui sont arrivés maintenant en fait dans l'incarné c'est un petit peu ce qu'ils vous ont montré dans les films en fait avec les infinis et tout ça avec rêve etc vous voyez quand les rêves quittent le monde des rêves ils arrivent en fait dans l'incarné ça c'est le dernier niveau quand les choses justement des consciences quittent et viennent physiquement en fait dans le monde incarné c'est-à-dire ils s'incarnent physiquement mais en fait ils s'incarnent par quoi ? ils s'incarnent en fait par le sphère des consciences des virtualités donc même les corps qu'ils ont ce sont des corps en fait qui ne sont pas des vrais corps bon ça après c'est des choses un peu plus profondes que je pourrais développer ultérieurement si besoin maintenant de l'autre côté je prends l'exemple d'un artiste pareil il va utiliser en fait sa pensée et sa pensée va lui permettre en fait justement de connaître des choses qui sont des choses qui sont réelles et il va reproduire ces choses je te donne un exemple l'esprit de cette personne peut très bien être allé en fait dans le ciel et cette personne voit des choses qui sont dans le ciel et elle revient mais là on te parle des choses vraies qui sont dans le ciel cette personne revient et on lui dit tu peux en fait mettre ça en fait tu peux représenter ça tu comprends et ça il y a des exemples comme ça en fait dans la bible où la personne monte et on lui dit voilà ce que tu as vu dans le ciel tu peux en fait le représenter fais selon ce que tu as vu tu comprends là ici ce n'est pas de l'imagination c'est quelque chose qui est vrai que la personne a vu parce que ça existe vraiment et reproduit quelque chose qui est vrai dans ce qu'elle reproduit en fait elle crée quelque chose en fait qui est vrai mais pour le faire ça il faut que ce soit le créateur qui donne en fait l'autorisation à la personne pour pouvoir le faire c'est ça en fait le monde de la pensée le monde de la pensée vous n'allez pas imaginer en fait des choses mais vous reproduisez ce qui est vrai vous revivez ce qui est vrai et dans ce système de pensée vous retrouvez aussi les choses telles que les vrais miracles les vrais miracles c'est à dire la personne par la foi cette fois-ci parce que ça nécessite un niveau beaucoup plus élevé beaucoup plus loin par la foi elle entre dans le monde du créateur et elle prend des choses dans le monde du créateur elle ramène ça en fait dans le monde en fait incarné en fait des uns et des autres dans ça ce sont des vraies choses parce que ce qui est pris est amené est vivant et c'est ça qui fait la différence c'est que ce qui est pris dans les vraies choses et bien la chose quand elle est amenée elle est vivante elle a la vie en elle mais par contre ce qui est pris dans le monde en fait virtuel dans le monde de l'imagination ce qui arrive n'a pas de vie ça dit c'est présent mais c'est pas vivant tu vois un peu après si si jamais tu il y a encore des choses que tu comprends pas là dessus j'entendrais un peu plus en fait en profondeur mais je pense que là à la surface c'est déjà c'est déjà assez parlant je vais juste poser une question par rapport à ça Tonton Réveil quand est-ce que je je regarde par exemple je lis n'importe quoi soit une porte ou bien un espace et que j'imagine cet espace autrement que l'espace est c'est à dire c'est comme si je refaisais toute la décoration dans ma tête en fait toutes les dispositions dans ma tête ça n'existe pas mais quand je regarde la salle j'imagine que on pourrait mettre ça ici on pourrait faire ça comme ça ça sera beau on pourrait faire ceci on pourrait faire cela on pourrait changer telle couleur en telle couleur ça sera harmonieux avec telle chose qui existe déjà ça c'est de l'imagination ou c'est de la pensée mais regarde dans ta question toi même tu as la réponse tu as dit quand j'imagine si tu imagines là tu imagines moi mais j'imagine avec des choses que j'ai déjà vu en fait c'est pas que j'ai pas vu j'ai vu mais je me dis à cette place ça va faire cet effet oui mais tu as vu la chose mais tu as transformé ça donc sur quelle base tu as établi ta transformation est-ce que ta transformation est établie sur une base d'une vraie chose ou sur une base d'une imagination et comme toi même tu as témoigné que tu imagines c'est que c'est la base de l'imagination donc c'est virtuel c'est fictif waouh ça là vraiment c'est dur je vais pas comment c'est la vérité la vérité c'est la vérité personne n'a jamais dit que la vérité n'était pas dur la vérité elle est pas facile à manger et en fait tu comprends bien que ce que ce qui vient d'être dit là si tout le monde comprend c'est que en réalité vous êtes constamment des magiciens vous êtes exactement vous êtes constamment vous êtes constamment des magiciens parce que vous passez votre temps à vivre dans le monde de la magie et de la sorcellerie et vous créez des choses constamment 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 c'est de ça et c'est pour ça que c'est choquant parce que certains beaucoup de gens en fait sont toujours en train de de fustiger en fait les sorciers de fustiger les magiciens etc mais j'arrête pas de vous dire à chaque fois sur les lives les gens sont tous des magiciens tout le système est bâti sur de la magie de la sorcellerie parce que tout le système est bâti sur l'imagination les architectes ils construisent les maisons sur quelle base ils imaginent les développeurs ils construisent les systèmes en fait de informatique sur quelle base ils imaginent les scientifiques ils construisent les théories scientifiques sur quelle base ils imaginent ça veut dire quoi quand on quand on construit une maison ou un avion sur une base d'une théorie qui a été imaginée bien cet avion elle est imaginaire donc elle est pas vraie quand on vous fait des nourritures génétiquement modifiées ça a été fait sur une base des choses du monde du système de l'imagination donc c'est pas réel c'est pas vrai mais par contre quand vous prenez une vraie graine et que vous la plantez dans votre petit jardin et que ça repousse quand vous mangez ça c'est vrai c'est la vraie nourriture et vous savez quand vous prenez le goût des nourritures en occident et le goût des nourritures dans des zones qui sont encore bâties sur le naturel vous voyez bien que c'est pas pareil que ce soit les plantes que ce soit les fruits que ce soit les viandes que ce soit tout tout ce qui est naturel n'a pas le même goût que ce qui est virtuel parce que la nature reste vivante le virtuel n'est pas vivant et en fait en réalité les choses qu'on vous fabrique avec la science mais c'est de la magie c'est de la magie manifester d'une autre manière c'est tout mais c'est de la magie c'est de la sorcellerie la science c'est de la sorcellerie la science c'est de la magie et quand vous arrivez dans les niveaux de sciences quantiques vous comprenez c'est comme vous savez il y a aussi tout ce qu'on appelle les bioénergies quantiques c'est à dire c'est un autre type de médecine c'est une médecine quantique où les gens vous soignent avec des corps quantiques en gros on vous soigne avec des choses qui n'existent pas des corps qui n'existent pas mais c'est en vous et on vous soigne avec c'est comme dans le beauty on soigne des gens chez les miennais là-bas on soigne des gens à travers en fait les bumbayano pourtant ce sont des êtres voilà ce sont des génies et on soigne des gens à travers ça c'est à dire il y a beaucoup de la plupart des choses dans le système dans lequel tout le monde se trouve là le système de bouvins est bâti par des choses en fait qui en réalité n'existent pas c'est comme le système de conscience mais ce sont des choses qui n'existent pas c'est des informations ça veut dire qu'en fait en réalité il n'y a pas vraiment de différence entre un ancêtre méritant et l'intelligence artificielle en fait de tchad gpt ou de ou de aladin etc etc l'ancêtre méritant n'est qu'un toute toute petite partie en fait manifesté de quelque chose qui était beaucoup plus invisible qui est en train d'être manifesté en fait maintenant parce que tout ça sont des consciences dans des informations ah ouais c'est dur mais bon ah je suis glacé là c'est bon pour aujourd'hui je veux plus je veux plus ça va c'est bon regarde le reste pour la prochaine fois j'ai une question tout à l'heure oui on t'écoute dans la parole il faut couper ton micro pardon oh pardon tout à l'heure en fait je suis tombé sur une vidéo c'est un pasteur je pense je ne sais pas si c'est un pasteur mais en tout cas il est en train de parler en disant que les personnes qui font des rêves et que dans leurs rêves ils accouchent enfin elles accouchent ou bien elles ont des enfants ça veut dire que dans la vraie vie ces enfants là ce sont des bénédictions ça veut dire ça peut être en fait ton entreprise ça peut être de l'argent ça peut être en fait le succès ça peut être beaucoup de choses donc le fait de faire ces rêves là c'est très bien donc il faut continuer comme ça du coup je me suis dit bon je voulais te poser la question tout à l'heure dans la journée mais je me suis dit non je vais attendre ce soir et je vais poser la question même si je sais que ce n'est pas vrai ce qu'il est en train de dire mais je veux comprendre en fait un peu plus parce que je sais que les enfants qui sont faits là-bas là ce n'est pas vraiment des vrais enfants mais lui il dit que c'est la bénédiction ce sont des entreprises ce sont des voilà et ça se manifeste en fait dans la vie réelle vous m'entendez ? merci merci